Salut à tous c'est Taylor, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, je vais essayer quelque chose, donc déjà dites moi si ça vous plaît ou non. On va tout simplement faire un deck from scratch, comme ça vous allez peut-être voir un peu le processus quand on essaie de créer un deck. Alors en général quand on crée un deck, on part d'une base pour orienter notre deck autour de ça, et la base ça peut être plusieurs choses. La base ça peut être une identité, on a envie de jouer une identité bien précise, donc on peut essayer de builder autour de notre identité. On a envie de jouer une carte, je pense, je sais pas, en disant que j'ai envie de jouer autour de Cripsis. Cripsis c'est une carte, un breaker AI, un peu spécial avec des pions virus, mais voilà, imaginons que j'ai envie de jouer avec cette carte, je vais essayer de construire mon deck autour de cette carte. Et voilà, donc on a une idée principale et on va essayer de construire autour, alors en corporation c'est un peu plus simple, vu qu'en corporation on va essayer de s'orienter vers une manière de gagner. En runner c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut pouvoir répondre à beaucoup de possibilités de ce que la corporation va nous proposer. C'est la corporation en général qui met le rythme, donc le runner va essayer de casser ce rythme, ou alors justement d'imposer son rythme. Ça dépend des decks qu'on va jouer et on va essayer de faire un deck runner aujourd'hui, donc c'est parti. Donc en général quand je crée mes decks, je les crée sur NetrunnerDB, c'est pas forcément très intuitif, notamment avec la banne et la restricted list, enfin je trouve. Après une fois qu'on l'a en tête, on sait à peu près à quoi on peut s'attendre. Donc moi j'ai envie de jouer une identité, alors déjà j'ai envie de jouer une identité du core 7, voilà, c'est quelque chose que je me suis forcé. On a déjà joué Reyna Roja qui est dans le core 7, on a déjà joué qui augmente le coût de reste des glaces de 1. Je crois qu'on a joué Chaos Theory également qui augmente de plus 1 à la MU qu'on a, donc on a plus 1, un emplacement de mémoire supplémentaire pour jouer des programmes. Et l'autre du core 7 c'est Gabriel, et je pense qu'on va partir sur Gabriel, donc Gabriel la première fois qu'il fait un run successful sur le HQ à chaque tour, on va gagner 2 crédits. Donc on va partir sur Gabriel et on va voir ce qu'on va faire avec. Donc, alors déjà on va donner un nom à notre deck, on va l'appeler Super Deck Starter, hop là. Et donc on a dit que Gabriel va faire que la première fois qu'on fait un run successful sur le HQ, chaque tour, on va gagner 2 crédits. Donc déjà ça veut dire qu'on va essayer de run assez souvent sur le HQ, on va essayer de faire rentrer des cartes qui vont interagir avec le HQ. On va peut-être essayer de rajouter des cartes alternatives pour pouvoir rentrer également dans le HQ. Donc là j'ai plusieurs idées déjà en tête. On va commencer déjà avec la Sneak Door, Sneak Door Beta Test, voilà, qui est un programme qui prend 2 de MU, qui s'installe pour 4 crédits, et qui fait qu'on peut faire un clic pour lancer un run sur les archives. Si ce run est successful, on le traite comme un run successful sur le HQ. Du coup l'identité de Gabriel va proc, c'est ça qui est très très intéressant. Du coup voilà, je vais la mettre, alors je les mets en x3 au début, c'est juste comme ça, j'ai à peu près une idée. Je pense pas que la Sneak Door va rester en x3. Il y a des cartes qu'on est obligé d'avoir, entre guillemets, dans les decks, par exemple Shure Gumbel. Shure Gumbel qui nous permet pour 5 crédits de gagner 9 crédits. Cette carte, on va la mettre en x3 bien entendu, c'est une carte qui est très 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 efficace. Et jouer sans, c'est vraiment jouer un deck très très spécifique. Ensuite on a dit qu'on a envie d'aller dans le HQ, je me rappelle d'autres événements qui font des accès quand on a quelque chose sur le HQ. Donc je vais filtrer les cartes, alors je vais filtrer, donc là je vais filtrer sur le texte, donc c'est x2 points et je vais rejeter HQ. Voilà, donc là on a les cartes qui interagissent avec le HQ des events. Donc on a CBI Red, Emergency Shutdown, voilà c'était celle-là que je pensais, Emergency Shutdown. C'est un event, zéro crédit à jouer, on peut uniquement la jouer si on a réussi un run sur le HQ, ça déraise une glace. Donc voilà, ça je vais les faire rentrer pareil en x3 pour aller avec mon identité. On a d'autres trucs également qui sont un petit peu intéressants. Là on a Exploit qui, si jamais on lance un run sur le R&D, le HQ et les archives, que ces 3 runs sont successful, on peut jouer Exploit et on peut déraise 3 glaces. Donc là ça nous ferait faire un run sur le HQ, donc ça ferait trigger notre ability, ça nous permettrait de continuer dans le DRS des glaces. J'aime bien l'idée, mais je ne sais pas si je vais garder cette carte tout de suite en tout cas. On a Feint qui permet de faire un run sur le HQ et de bypass les 2 premières glaces rencontrées pendant ce run-ci, il est successful, on ne peut pas accéder à des cartes. Mais ça fait trigger notre ability, mais Feint coûte 2 crédits aussi, donc est-ce que c'est si worth it que ça ? Je ne pense pas. Information Shifting qui est une sorte de legwork entre guillemets, au lieu d'accéder à des cartes dans la main, on va laisser la possibilité, non il est même obligé, à la corporation de mettre toutes les cartes qu'il a dans sa main en deux tas. Et on va pouvoir voir toutes les cartes d'un des dotas, mais on ne pourra plus accéder aux autres cartes, c'est fini pour le reste du tour, pour le reste du run pardon. Legwork qu'on connaît, faire un run sur le HQ s'il est successful, accéder à deux cartes supplémentaires. Et on a Ripdeal qui me permet de lancer un run sur l'HQ s'il est successful, à la place d'accéder à n'importe quel nombre de cartes du HQ, on va à la place prendre des cartes qui sont dans notre défausse et les rajouter dans notre main, si je ne dis pas de bêtises. Grip, je crois que c'est la main, et Ripdeal est retiré de la partie au lieu d'être traché. Là, déjà, il y a Legwork qui m'intéresse également, donc on va mettre en x3. Le reste, je ne sais pas trop, peut-être qu'exploit pourrait être intéressant si on part sur un deck où on essaye de dérestre pas mal de glace. Le reste ne m'intéresse pas plus que ça. Ok, alors maintenant, je jette juste un petit coup d'œil à mon deck, je me rends compte que j'ai pas mal de trucs sympathiques pour aller sur le HQ. D'ailleurs, je pense à un autre truc qui marche également très bien, c'est dans les neutrales, c'est un event, et c'est Dirty Landry. Dirty Landry qui permet de lancer un run, s'il est successful, on va gagner 5 crédits. Bien entendu, on va essayer de faire la run sur le HQ pour pouvoir avoir la thune de Dirty Landry. Donc, Dirty Landry, c'est plutôt cool, encore faut-il qu'on puisse faire des runs en début de partie assez facilement. Et là, j'ai une idée d'une ressource qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est DDoS. DDoS, c'est une ressource qui coûte 3 crédits à installer, et en fait, à n'importe quel moment, on peut tracher DDoS, une fois qu'elle est installée, et la corporation ne peut pas raise la glace la plus à l'extérieur sur le serveur sur lequel je run. Et ceci pendant tout mon tour. Donc en gros, une fois que c'est installé, je peux faire le pop du DDoS, je peux aller voir à gauche, à droite, s'il y a des choses qui m'intéressent. Faire trigger mon run HQ, peut-être jouer exploit, du coup. Je ne sais pas si c'est vraiment une si bonne idée des DDoS, mais on va le garder dans un coin de la tête, on va voir. Alors, par contre, oui, j'allais dire, on n'a pas beaucoup d'argent ici, actuellement. On a juste ShareGumble. Alors au niveau de la thune, il n'y a pas grand-chose. Il y a Pigeon, alors en anglais, comment c'est encore ? Je ne me rappelle plus trop le nom. Ça coûte 0, c'est 1 d'influence. EasyMark, voilà. EasyMark qui nous permet de gagner 3 crédits. Donc ça pourrait être intéressant de jouer EasyMark, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'argent. On a également Exclusive Party qui fait de la pioche et des crédits pour chaque Exclusive Party dans la défausse. Alors il y a pas mal d'Arc Lockdown en ce moment, donc je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça, de jouer Exclusive Party. On va aller faire un tour du côté des breakers, déjà. On va voir comment on va organiser ça. Alors au niveau des breakers, j'ai des breakers de choix, déjà, que je connais. Donc les breakers, c'est ici. On va chercher les... Comment ils s'appellent encore ? Fracteur, on sait qu'on va prendre Paperclip. Paperclip qui est le breaker de barrière, qui peut s'installer depuis la défausse. C'est un des breakers les plus efficaces du moment, donc on va le foutre en x1, puisque ça coûte quand même 3 d'influence. On va aller chercher des décodeurs. Voilà, c'est celle de chercher. Alors c'est S, je crois, le type. Voilà, c'est ça, décodeur. Alors il y a Gordian Blade, qui est excellente, en tant que breakers de code gates, je trouve. Surtout qu'il y a un gros stack de code gates. On a également Aversificateur, qui est intéressant. Même stat que Gordian Blade, sauf qu'il ne garde pas sa force. Donc moins intéressant s'il y a plusieurs code gates sur un serveur. C'est un peu plus cher à installer, c'est deux crédits supplémentaires. Par contre, il nous permet de swapper une glace sur laquelle on a break tous les subroutines grâce à Aversificateur. On la swappe avec une autre glace. Donc c'est plutôt intéressant comme ability. Moi, je vais partir sur la Gordian Blade, parce que j'ai l'habitude de jouer avec la Gordian Blade. Et on n'a pas trop de vrais bons breakers code gates. Ils coûtent assez cher. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. On va aller dans les crimes. J'ai également, et je le conseille, de doubler tous les breakers. Ne serait-ce que si jamais vous vous en faites tracher un, vous n'êtes pas coincé. Vous avez toujours des solutions. Donc là, on va aller chercher un autre breaker. Alors, on a Abagnal qui est pas mal. Passport, mais il ne marche que sur les serveurs centraux. Peacock, il est vraiment horrible. Peregrine, elle coûte très cher à installer. Donc on va prendre Abagnal. D'autant plus qu'Abagnal a une capacité qui est plutôt cool, qui est un peu le désespoir de cause. On peut tracher Abagnal pour bypass une glace code gates qu'on est en train de rencontrer, même si la force d'Abagnal n'est pas égale à la force de la glace, enfin, égale ou supérieure à la force de la glace qu'on rencontre. Parce que pour break, normalement, pour interagir avec une glace, il faut égaler sa force. Donc voilà, j'ai mes deux breakers de code gates. On va aller chercher mon dernier breaker de barrière. Alors, je vais aller chercher... Comme breaker de barrière... Alors, je ne sais plus c'est lequel des deux. C'est Demara, voilà. Donc c'est Demara, c'est exactement comme Abagnal. Sauf que c'est le breaker de barrière. Et au niveau des breakers de sentry, on va aller chercher les killers. Moi, j'aime bien jouer avec... Où c'est qu'il est ? Mungoos. Mungoos en x2, je trouve que c'est plutôt cool. Le problème étant qu'on joue avec la sneak door bêta. Donc on a déjà deux de MU avec la sneak door, plus les trois de MU avec nos breakers principaux, entre guillemets. Donc on ne va peut-être pas pouvoir jouer avec Mungoos. On va peut-être jouer du coup à un autre breaker de sentry. Et notre autre breaker de sentry, on a Lustig, qui est vraiment pas ouf. Et on a Golden, qui est un tout petit peu mieux. Mais vraiment, un tout petit peu. Donc là, j'ai un choix. Et honnêtement, je crois que je vais partir sur une Mungoos. Et je vais faire une Femme Fatale, parce que j'aime bien pouvoir bypass des glaces. Femme Fatale nous permet de bypass des glaces. Il me manque un breaker de sentry. De sentry 2. Il me manque un Nighi breaker. Donc on va aller chercher un Nighi, un breaker Nighi. C'est un breaker qui peut break tous les glaces. Et des fois, on en a besoin. Alors je vais en prendre un. Je ne vais pas prendre la tortue, parce qu'il y a beaucoup de counter à la tortue en ce moment. Et on n'a pas envie de build un deck autour de la tortue. On ne va peut-être pas prendre de breakers de glaces mythiques, vu qu'on a la Femme Fatale. C'est peut-être pas mal, la Femme Fatale. Peut-être que Femme Fatale, ça devrait suffire. On va voir. On va partir déjà là-dessus. Donc là, on a tous nos breakers principaux en x2. Donc là, c'est pas mal. On va regarder pour de l'économie. Alors l'économie, parce que là, on n'a que Shear Gumbel et Dirty Landry. Dirty Landry, ce n'est pas une vraie économie, parce que si on n'arrive pas à run, on est coincé. Oula, je la vois qui part en sucette. On pourrait jouer avec beaucoup de ressources. Il y a pas mal... Non, il y a un run de run, on n'a plus le roi, il est en zéro, c'est bon. On a pas mal de ressources qui nous permettraient de faire de la thune. On a pas mal de ressources qui nous permettraient de piocher également. On pourrait jouer avec pas mal de ressources et jouer avec l'event qui nous permet d'installer des ressources en réduisant leur coût. Alors, comment il s'appelle encore en anglais ? Carrefour, voilà. Carrefour qui permet d'installer une ressource depuis notre main en réduisant son coût d'installation de 3. Donc c'est plutôt pas mal, on va partir là-dessus. On va voir si on n'a pas quelques ressources à installer. Donc là, il me propose déjà Delicast qui va nous faire gagner 8 crédits au fil du temps. 2 crédits par 2 crédits, ça coûte 3 à installer. L'avantage, c'est qu'avec Carrefour, c'est gratuit. Donc on va essayer de placer ça. On va jouer également le Air Thrice Hotel qui va nous faire notre pioche. On a 0 carte pour piocher actuellement. Donc voilà, on va mettre le Air Thrice Hotel qui va nous permettre de piocher. On va voir si on n'a pas encore d'autres ressources qui pourraient être intéressantes à jouer ici. Au niveau de l'influence, j'ai que 6 d'influence pour l'instant. On va voir ce qu'on va en sortir. Alors on a quoi ? On a le Trimaf Contract, mais si jamais il est traché, on prend 3 des gamites, c'est pas ouf. Le Zone Azul Shipping, si jamais on est tagué, c'est traché. Donc ça non plus, c'est pas très ouf non plus. Supplier qui pourrait être cool. On peut cliquer pour installer une ressource ou un hardware dessus et réduire son coût d'installation de 2 au début de notre tour prochain. Le problème, c'est qu'on joue déjà avec Carrière Fier, donc on ne va pas mélanger les deux. D'autant plus que c'est que pour ressources ou hardware. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Security Testing qui permettrait de continuer sur l'histoire des runs et regagner 2 crédits. Je ne suis pas ouf ouf emballé pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait faire un peu d'argent ? On n'a pas grand-chose d'autre ici. Caldera, ça pourrait être pas mal pour prévenir les nets et les brain damage. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer avec ça ? Je ne sais pas encore, on va voir. Bank Job, ça pourrait être cool. Anas Inferment, ok. Et en Neutral, on n'a pas des trucs un peu plus intéressants. En ressources. Armitage Code Busting, ça pourrait être pas mal. C'est en gros le magnum opus du pauvre et surtout qui est dans le Corset. Le problème, c'est qu'on aurait plutôt envie de run. Donc on va peut-être chercher autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire rentrer dans le deck ici ? Data Folding. Si on a de la MU non utilisée, on risque d'avoir beaucoup de MU utilisées. donc c'est peut-être pas une bonne idée. Deen Lister. Deen Lister pourrait être cool. Rajouter plus Un Force pour chaque carte dans notre main, ça pourrait être sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de rentrer dans le deck ici ? Il n'y a pas tant de ressources que ça qui m'intéresse actuellement. The Source, c'est pas mal. The Source, j'aime bien. C'est pas de l'argent. The Source, c'est pas mal. OK. Bon, au niveau de la Tune, c'est pas la joie. On a envie d'essayer de faire des runs pour passer. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment grand-chose pour faire des grosses runs en début de tour. Le Emergency Shutdown, c'est bien. On va essayer de jouer également avec, comment il s'appelle encore ? Forge Activation Order, voilà, qui fait qu'on choisit une glace et la corporation doit reste cette glace ou la tracher. Donc ça pourrait être pas mal pour essayer de faire perdre un peu d'argent à la corporation. Qu'est-ce qui pourrait être... Ah oui, ça, ça pourrait être cool. Alors c'est... Mining Accident. Mining Accident, voilà. On peut uniquement la jouer si on a réussi un run sur un serveur central pendant ce tour. Et la corporation doit choisir entre payer 5 crédits ou prendre un Bad Pub et en retire Mining Accident de la partie à la place de le tracher. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympathique. On va le coller en x3. Il ne nous reste plus que 3 d'influence. Alors j'ai déjà une idée sur quoi je vais aller chercher mon influence. Donc je vais le faire. Je vais aller chercher Film Critique qui nous permet, lorsqu'on accède à un agenda, de... Ben, au lieu de voler l'agenda, on le peut. On peut, on n'est pas obligé. On peut voler l'agenda si on veut. On le met sur Film Critique et du coup, il n'est pas volé. Et après, on peut clic-clic pour retirer l'agenda de Film Critique pour le mettre dans notre zone de score et il n'est toujours pas volé. Ce qui ne déclenche pas les effets lorsqu'on vole les cartes. Donc voilà, je vais mettre mon Film Critique en x3. On a toute notre influence qui est passée. On a 39 cartes sur 45 et on a un gros problème d'argent actuellement encore. On a notre pioche qui est ici avec R13 Hôtel, Daily Cast. On se rend compte également que... Où c'est qu'il est ? Car l'erfier ne va pas tant nous servir que ça vu qu'on n'a pas beaucoup de ressources. On n'en a que 6 qui sont intéressantes à installer avec. C'est pas la joie. J'ai dit qu'il y avait Symmetrical Visage qui pourrait être sympathique également lorsqu'on fait l'action Clique pour piocher une carte. On gagne un crédit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais le mettre en x3 également. On va voir ce qu'on en fait. The Source. Du coup, The Source est cool. Le problème, c'est que ça coûte 2 d'influence. Je n'ai pas l'influence pour le faire rentrer à moins que je vide les Mining Accidents. Mais The Source pourrait être une bonne solution. Je vais le mettre aussi en x3. Pour l'instant, on va tout foutre dans le deck et après, on fera le vide là-dessus. Alors là, si je regarde, j'ai mes Breakers. Je suis plutôt d'accord avec. J'ai la Femme Fatale qui permet potentiellement de ne pas être embêté avec une glace particulière que je ne peux pas break. Enfin, une glace de type mythique en général. Donc là, j'ai toujours ça. J'ai la Sneak Door qui me permettra de passer dans les archives pour accéder au HQ. Par contre, ce n'est pas ouf au niveau... Je n'ai toujours pas de console, d'ailleurs. Tiens, je n'ai pas de console. Donc on va aller voir les consoles. Alors, type ça et ces consoles. Alors, au niveau des consoles, on a le choix entre Boxee. Boxee qui augmente notre taille de main maximum de 2 et qui nous donne plus 2 de MU. Plus 2 de MU, c'est cool. L'autre ability, on s'en fout un peu, à vrai dire. Doppalganger qui nous donne plus 1 de MU. Et une fois par tour, lorsqu'on a réussi un run, on peut relancer un autre run sans dépenser 2 clics. Ça pourrait être pas mal dans l'optique du run, mais on n'a pas vraiment beaucoup... Enfin, on n'a pas besoin de faire 2 runs, en fait. On a juste besoin de faire vraiment 1 run. On a Forger qui nous donne un link et qui permet, quand on le trash, d'éviter de recevoir un tag. Donc ça, c'est pas ouf pour notre deck, en tout cas. On a Logos. Logos qui nous donne plus 1 de MU. Notre taille de main est augmentée de 1. Et lorsque la corporation score un agenda, on peut aller chercher une carte de notre deck, la montrer et la rajouter dans notre main. Ça, c'est pour être sympathique. On a... Je sais pas comment ça se prononce. Donc... Maui, on va dire. Plus 2 de MU. X crédits récurrents. X est égal au nombre de glace qui protège le HQ. On ne peut uniquement utiliser ces crédits récurrents sur des runs sur le HQ. Donc ça, ça pourrait être cool, vu qu'on va plutôt faire des runs sur le HQ. normalement. Donc ça, c'est pour être plutôt sympathique. Le Poly-E-Store. Plus 1 de MU, plus 1 de Link. La première fois qu'on place toutes les gaz qui protègent le HQ, on peut piocher une carte pour forcer la corporation à piocher une carte. Je sais pas si c'est vraiment ouf, ça. Peut-être pas avec notre deck, en tout cas. Réflexion, qui nous donne plus 1 de MU, plus 1 de Link. Et lorsqu'on jack-out, la corporation révèle une carte du HQ de manière random. On n'a pas le deck pour jouer ça, donc on va laisser ça de côté. Et Gauntlet, qui nous donne plus 2 de MU. Et lorsqu'on fait un accès sur le HQ pendant un run, on va accéder à une carte supplémentaire pour chaque glace sur laquelle on a break toutes les subroutines. Donc ça, c'est plutôt cool. D'autant plus qu'on a le plus 2 de MU qui nous permet d'avoir Sneak Door, No 3 Breakers et Femme Fatale. Donc je pense qu'on va partir sur Gauntlet. Maui aurait pu être sympathique également, mais je suis pas certain. Ouais, je préfère avoir du multi-access, en fait. J'ai beau avoir Legwork, je préfère avoir Gauntlet. Ok, donc on va mettre Gauntlet en x2. En général, mes consoles, je les mets en x2 si c'est pas des consoles que je veux vraiment voir en début de partie. Et de manière générale, c'est une règle, en fait. Si il y a une carte que vous voulez absolument voir en début de partie, vous les essayez de les mettre en x3. C'est des cartes que vous préférez avoir en milieu de partie, fin de partie, en x2. Et c'est des cartes que vous voulez vraiment voir en fin de partie ou alors de manière ponctuelle. C'est en une fois. Ok, donc là, on commence à avoir pas mal de cartes dans la main. On a toujours notre problème d'argent. On a quand même quelques cartes qui permettent d'installer avec le... Où c'est qu'il est ? Le Carré à Fierre. Voilà, c'est ça que je cherchais. On a nos Breakers, on a notre programme. La Sneak Door, j'ai pas envie de l'avoir en x3. Je l'aurais eu en x3 s'il y avait encore Blue Moose, mais Blue Moose est sur la banlist. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de banlist, la carte qu'on a choisi de la Restricted List, c'est Film Critique. Film Critique est sur la Restricted. Normalement, si j'essaie de rajouter Magnum Opus, voilà. Il va me dire que j'ai plus qu'une carte qui est sur les cartes Restricted, mais il va pas me dire lesquelles. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu bizarre actuellement. Je sais pas si ça va être amélioré ou pas. Et là, j'ai plus le message qui est écrit, qui me disait que j'avais une carte sur la... Enfin, plus qu'une carte de la Restricted. Donc la carte de la Restricted, c'est Film Critique. Si vous voulez voir quand vous avez une carte de la Restricted, allez construire votre deck sur Jinteki et vous verrez, il y a un petit... Enfin, une pastille. Je crois que c'est un carré vide, avec l'intérieur vide, de couleur grise, si je dis pas de bêtises. OK. Alors, au niveau de l'économie, on disait, c'est la galère. Donc, on va essayer de placer quelques petits trucs pour l'économie. On va déjà un peu arranger notre deck. La Sneak Door en x3, c'est pas utile. Peut-être que 2, ça sera pas utile. On a 6 d'influence en trop. Alors, où c'est qu'on va aller chercher cette influence ? Mining Accident, j'aimerais bien la garder. Source en x3, c'est peut-être trop. C'est peut-être beaucoup trop. On va peut-être que le mettre en x2. Ouais. Du coup, ça m'arrange pas non plus, ça. Le truc, c'est qu'on a 3 films critiques. Du coup, Source pourrait vraiment être utile. Ah oui, j'ai pas parlé de Source, que ça fait. Le coût d'avancement pour scorer un agenda est augmenté de 1. Et nous, si on veut voler un agenda, on doit payer 3 crédits. Et Source est trachée si jamais un agenda est scoré ou volé. Donc, c'est bien, parce que ça va obliger la corporation à advance ses agendas. Ça va lutter contre le fast advance. C'est plutôt cool. Donc, je suis plutôt confiant sur le fait de garder Source. Le problème, c'est que je vais devoir retirer les mining accidents. Je ne sais pas si c'est une si bonne idée. On va essayer comme ça. On va essayer le deck. Allez, on va retirer les mining accidents. On va mettre 3 sources. C'est peut-être overkill 3 sources. C'est peut-être overkill 3 sources. Ok, on va déjà rester là-dessus pour l'instant. On va essayer de régler notre problème d'argent après. Carrière fière en x3, on a vu que ça va nous servir. Delica, Stair Trice Hotel, Symmetrical Visage, The Source. Symmetrical Visage, d'ailleurs, on va mettre qu'en x2. Je ne pense pas que j'en ai besoin d'autant. Share Gumball, on va garder. Legwork, on va garder. Forge Activation Order, on va garder. Emergency Shutdown, il va falloir réussir à faire des runs sur l'HQ, donc ça ne va pas forcément être facile. Dirty Landry, oui, ça peut toujours servir, même si ce n'est pas forcément sur l'HQ. Carrière fière, on a dit que ça allait plutôt servir, je pense. Il nous reste 3 cartes à placer. Je pense que ça va être des cartes d'économie. On part sur quoi ? On part sur quoi ? Parce que là, on a Dirty Landry, Share Gumball, Delicast, Symmetrical Visage, Ce n'est pas la joie, ce n'est pas la joie. Écoutez, on va essayer avec tout simplement EasyMark, on va essayer avec EasyMark, on va voir déjà ce que ça donne, et on va faire une partie avec. Je pense que The Source en x3, c'est peut-être too much. Écoutez, donc voilà, vous avez vu un peu l'idée quand on construit notre deck, c'est vraiment on choisit une carte, donc là pour moi, j'ai choisi l'identité. On essaye d'articuler notre deck autour de cette carte, tout en gardant quand même des basiques. Il faut des IceBreakers, il faut de l'économie, il faut toujours des petits tricks, d'ailleurs en parlant de petits tricks, je n'ai pas pris d'inside job. Je pense que je vais le regretter, donc je vais rajouter des inside job. Inside job, voilà, qui nous permet de lancer un run et de bypass la première glace qu'on va rencontrer. Donc je vais en mettre deux. Du coup, il va falloir que je retire des marques. Je ne suis pas obligé, mais je préfère avoir un deck de 45 cartes sur 45. On va retirer un Emergency Shutdown, on va retirer un Forge Activation Order. On va retirer un Legwork, on va remettre un Forge Activation Order. Je n'ai pas de tuteur non plus. Je n'ai pas de tuteur pour aller chercher mes breakers, donc ce n'est peut-être pas une bonne idée. Alors le tuteur du... Comment il s'appelle encore ? J'ai un trou. Non, 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 non. Comment tu t'appelles ? Bah bien, ça va, on ne l'a plus. Je me quitte à plus. Mais si, bien sûr, c'est juste moi qui ne sais pas lire. alors c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça ah special order voilà donc on va mettre special order qui nous permet d'aller chercher un icebreaker dans notre deck et de le mettre dans notre main avec les forge activation order ça pourrait être plutôt sympathique du coup il va falloir que je retire 3 cartes vu que j'ai symmetrical visa je vais peut-être que prendre 2 air tries hotel on va prendre que 2 dirty landry et on va prendre que 2 carrière fire on va partir là dessus on va voir ce que ça donne et le résultat en vidéo du coup demain je pense comme ça on verra ce que ça donne en live donc voilà je me répète encore une fois l'idée quand on construit un deck c'est qu'on prend un corps une carte plusieurs cartes imaginons que je veuille jouer avec sneak door et Gabriel ben voilà j'oriente mon deck autour je fais en sorte de mettre des pressions peut-être HQ c'est vraiment un deck que j'ai fait rapidement par exemple si on prend ce deck il n'y a pas de vraie pression sur R&D il y a un pseudo remote du remote avec source vu que source va faire que on va obliger la corporation à avancer sa carte pour pouvoir la scorer donc on aura peut-être une information là-dessus on va voir ce que ça donne en vrai on a zéro gestion du deck des decks kill si un deck veut essayer de nous tuer on va devoir faire ça à la mano on a par contre la protection contre les agendas qui sont embêtants avec film critique on a la protection contre le fast advance avec source on a on a du multi-accès HQ on a de la pression archive et HQ du coup grâce à sneak door on a ouais on a juste pas de multi-accès sur le R&D voilà c'est ça et de la protection du kill mais bon kill on peut jouer autour on peut faire des choses pour éviter de se faire tuer donc ça devrait le faire ok ben voilà on va tester ce deck demain et on verra bien ce que ça donne donc voilà dites moi vraiment ce que vous en pensez ce qui est amélioré ce qui est à garder ce qui est à retirer c'est la première fois que je fais ça donc voilà c'est histoire de voir un peu prendre la température voir ce que ça donne en tout cas j'espère que ça vous aura plu et sur ce je vous dis à demain pour la vidéo où on teste ce deck ciao ciao ciao